Maman, je peux partir en week-end chez Victor ? Oui, et ton nouveau lecteur de glycémie ? T'inquiète, je l'ai et je gère sur l'appli. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, votre enfant sait clairement où il en est et peut suivre avec vous ses résultats via l'appli mobile OneTouch Reveal. Vous gardez un oeil sur sa glycémie et lui apprend à gérer de façon autonome pour continuer à vivre pleinement. On sera hyper connectés ! Ouais, enfin, pas trop. OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de LifeScan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. C'est l'heure de notre rendez-vous ! Enfin, diront certains, après ce beau match de foot quand même. Oui, c'est du foot et c'est l'heure de votre libre antenne, de votre émission, celle dans laquelle vous pouvez nous appeler à tout moment au 3921 pour nous confier vos soucis, petits ou grands, vos interrogations, vos peines, mais pourquoi pas aussi vos joies. Vous le savez, dans cette émission, on parle de vous avec vous, on croise vos vies, car si « je » existe, c'est dans l'interdépendance avec tous les autres. Nous avons tout loisir dans cette émission d'explorer ensemble, pendant ces deux heures de direct, la multiplicité de caractères et de potentialités qui nous définissent. Car il n'est pas toujours facile de se trouver dans tous les sens du terme. Savoir qui l'on est, autant que là où on se situe, sait-on jamais d'ailleurs qui on est. Nous sommes constamment en devenir et nous nous réinventons au fil de nos expériences. Freud parlait de trouvailles au cours de l'analyse. Allez, on se cherche ensemble, on déniche des pépites au 3921. Nous faisons route ensemble, une route de nuit, pour un bout de chemin au cœur de la nuit à l'antenne d'Europe 1. Quentin et Sonia attendent vos appels au 3921 et c'est Romain Diomède qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 73921, en commençant votre texto par le mot nuit ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europa.fr. La libre antenne est à vous, c'est vous qui faites cette belle émission. Ne l'oubliez pas. Allez, j'attends vos appels au 3921. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sophie et bonsoir Europain. Oui, je vous appelle parce qu'on est dans un piège avec mon fils. Je ne sais pas comment on peut en sortir. Ça fait deux ans que ça dure, alors je compte sur vous pour dénouer les ficelles. Ah, je dis hâte parce que malheureusement, je n'ai pas de baguette magique. J'aimerais énormément, mais on va plutôt voir ensemble ce que vous, vous pouvez faire. Parce que c'est vous qui allez, ce n'est pas moi. Alors, je vous écoute Marie. Oui, ce qui s'est passé, c'est que mon fils est en instance de divorce depuis deux ans. Je vous passe le début qui a été un petit peu difficile. En fin de compte, pour l'instant, il a en principe la garde de ses deux enfants de week-end par mois et la moitié des vacances. Mais alors, le problème, c'est que la mère lui fait un chantage. C'est-à-dire qu'il peut avoir ses enfants à condition que ses enfants ne nous voient pas. Alors, on a passé une noël. Et pourquoi donc ? Ah ben voilà, il n'y a pas de pourquoi. C'est un chantage et un pacte. Et s'ils auront ce pacte, il est privé de ses enfants. Oui, mais ça, sur le plan juridique, ça ne tient pas la route. C'est un pacte, comme vous dites. C'est-à-dire que ça tient la route ? Non, ce qui ne tient pas la route, c'est d'empêcher. Parce que ça peut être à présent ? Non, ça ne peut pas être mis dans une convention de divorce, d'empêcher les petits-enfants de voir leurs grands-parents. Alors, comment on fait ? Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, cet été, on a été privé. Enfin, ça avait deux ans que ça dure. Et puis, à Noël, on avait été privé. C'est-à-dire que nous, on a passé Noël avec mon mari tout seul. Et puis, mon fils a passé Noël tout seul avec ses enfants, avec un cafard noir. Mon petit-fils demandant pourquoi il n'y avait pas les grands-parents. Il y avait les cadeaux, il n'y avait pas les grands-parents. Et Marie, avant le divorce, comment ça se passait entre elle et vous, et entre vous et le couple ? Ça ne se passait pas. C'est-à-dire que depuis son mariage, ils ont été mariés à 15 ans, depuis son mariage, sans aucun motif, elle ne voulait pas nous voir. Et mon fils n'avait pas le droit de nous téléphoner. Donc, depuis ? Il n'y avait pas le droit. Il a essayé une ou deux fois, il claquait des dents tellement il avait peur de sa femme. C'est quelqu'un de très violent. D'accord. Il a déporté à cause de violences. Ah, c'est lui qui est parti alors ? Oui, c'est lui qui est parti. Qui a demandé le divorce. Il a pris plein de police, il avait reçu des projectiles, il était insuffisant de l'enfant. Oui. Et en fait, ça fait depuis 15 ans, donc vous ne connaissez pas vos petits-enfants, vous ne les avez jamais vus ? Alors, je les ai vus depuis deux ans, mais pas beaucoup, un tout petit peu. J'ai pu les entrevoir tout au début, après que mon fils soit parti. J'ai pu les entrevoir un peu, puis après, il y a eu ce pacte entre eux, voilà. Qu'est-ce qu'on pense l'avocat de votre fils ? L'avocat de mon fils, et il ne pense pas grand-chose. Bah, c'est embêtant. Bah non, il ne pense pas grand-chose, parce qu'il a eu déjà affaire à de lourds problèmes. C'est-à-dire que mon fils avait demandé la garde alternée. Oui. Et quand ma belle-fille a su ça, elle a dit, très bien, si c'est la garde alternée, alors moi je demande l'indemnité qu'on pense à toi, 65 000 euros, point. Donc, comme mon fils, bien sûr, ne pouvait pas les payer, puis elle avait déjà fait des dettes qu'on a été obligés, nous, d'essuyer. Eh bien, c'était terminé, il n'avait plus le choix. Donc, l'avocat ne pouvait plus rien faire. Donc, la procédure a été arrêtée. Il y a eu un autre avocat qui demande maintenant simplement la garde de week-end par mois des enfants pour mon fils. Oui, mais cette nouvelle avocat est au courant du fameux pacte ? Quelle demande ? Je ne crois pas, je ne crois pas, parce qu'il est absolument atterré par cette histoire. Vous ne croyez pas, parce qu'il est atterré, donc il est au courant du pacte ? Du pacte, je ne crois pas. Mais ce serait important. Là, il s'agit d'une affaire juridique, Marie, dans le cadre d'un divorce. Donc, il ne peut pas y avoir de pacte, ça ne tient pas la route, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a une juridiction qui pose le cadre pour la garde des enfants. Et après, quand les enfants sont sous sa garde, qu'ils soient avec une autre femme, avec ses parents, peu importe. Après, chaque parent est en responsabilité face à ses enfants. Et le droit met ce cadre pour permettre aux enfants d'être chez l'un et chez l'autre, et qu'ils grandissent avec leurs deux parents. Donc, si vous me dites que votre fils est mort de peur face à elle, j'ai plutôt l'impression d'un problème un peu psychologique de la part de votre fils, qui est très intimidé. Alors, on peut le comprendre, si elle est violente, mais c'est un grand garçon qui n'est pas obligé d'accepter. Il peut dire oui. Mais si, parce que juridiquement, sa fille a 13 ans, donc sa fille n'est pas obligée du tout d'aller le voir. Oui, j'ai bien compris Marie, mais on ne peut pas mettre dans un acte... Alors, il ferait comme demander à l'avocat, je ne suis pas moi-même juriste, mais je connais un petit peu les affaires de divorce. Et vous ne pouvez pas mettre dans une affaire de divorce, vous ne pouvez pas mettre que le père n'aura pas le droit de voir ses parents, donc les grands-parents des enfants, quand il aura les enfants avec lui. Ça ne tient pas la route. Non, mais puisque... Bon, on a essayé, on a fait un essai, parce qu'après Noël, on en avait assez. On a fait un mois après, voilà, on s'est présenté avec cadeau, etc. Oui, bonne idée. Chez mon fils, et on a eu porte fermée, porte close, on avait fait 300 kilomètres. Ah, donc c'est votre fils qui n'a pas voulu vous recevoir. Pardon ? C'est votre fils qui n'a pas voulu vous recevoir. C'est ma petite-fille, paraît-il, qui avait tout bloqué. De toute façon, elle a fait une crise de nerfs, et voilà, elle a fait une crise de nerfs, elle a insulté son père, tu vois, tu es un prêtre, tu es un menteur, tu as fait un pacte, et puis maintenant, ce pacte, tu ne... Voilà, mes grands-parents sont devant la porte, moi je ne veux pas les voir, il n'en est pas question, je me sauve tout de suite. Voilà comment ça se passe. D'accord. Parce qu'en plus, les enfants sont mêlés à ça. Oui, non, mais ça y est, je comprends Marie, c'est qu'effectivement, ce qui est très... C'est que la mère, en fait, a donc tenu les enfants au courant, et que les enfants sont censés, en fait, être le bras armé de la mère, très malheureusement pour eux, donc ils doivent dénoncer le père, si ça se passe autrement. Et là, c'est très grave. Voilà, c'est la fille, parce que mon petit-fils, il a 8 ans, et lui, il m'a dit, maman m'a dit que je n'avais pas le droit de vous voir et tout, mais moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non et j'ai dit non. C'est mignon. Il est mignon, il m'a téléphoné une fois en cachette, et il m'a dit pourquoi, pourquoi... Mais oui, il ne peut pas comprendre. Ben non, alors qu'est-ce qu'il faut lui dire à mon petit-fils ? Parce qu'il va me re-téléphoner un jour, il va me dire pourquoi je ne peux pas vous voir. Parce que ta maman a décidé qu'on ne te ferait pas la vérité, sans porter de jugement, parce que ta maman l'a décidé ainsi. Et que si on n'obéit pas à ta maman, elle fait des ennuis à ton papa. Et nous, on est les parents de ton papa. Donc tout ça nous ennuie beaucoup, et ça nous rend très malheureux. Ben ça, il le sait. Il l'a compris. Mais oui. Il l'a compris. Oui, mais mettre des mots les plus simples et les plus factuels possibles. En revanche, Marie, moi, il me semble qu'il faudrait, surtout si votre fils est toujours à un sens de divorce, moi, il me semble que c'est très important d'en parler à l'avocat, de faire intervenir éventuellement une enquête psychiatrique dans le cadre des divorces. Ça se demande sur l'épouse, enfin sur la mère des enfants. Elle ne le fera jamais. Ah mais oui, mais c'est demandé par la partie adverse. Donc voilà. Oh ! Alors renseigner... Oui, il a peur. Ben il a peur. Il n'a jamais voulu. Oui, mais alors Marie-là, il faut lui parler de ses enfants. Il est terrorisé. Oui, j'entends. Mais il est terrorisé, mais maintenant ses enfants sont manipulés par son ex-femme. Et c'est grave. Oui, lui, sa vie est vraiment gâchée, parce que sans vie de famille, il dit qu'il ne peut pas vivre comme ça. Oui, puis même... Non, non, il a fait une dépression. Je comprends, je comprends. Et puis la santé psychologique des enfants, c'est épouvantable. Parce qu'ils doivent dénoncer le père et dénoncer dans un conflit de famille, donc ils doivent prendre partie. Épouvantable. Donc ça met... Et je comprends que la petite de 13 ans ait fait une crise de nerfs. Non, c'est grave sur le plan psychologique, Marie, ce qui se passe là. C'est ce que je dis à mon frère. Il me dit qu'il n'a pas de solution, qu'il ait pris dans le... Non, il y a une solution, c'est qu'il consulte un psy, qui va l'aider à avoir les bonnes réponses et la bonne attitude, et qui va l'aider dans sa peur. Ah ben là, il a un psy, il a fait une grande dépression, il a été obligé de s'arrêter six mois de travailler. Oui. Oui, il a un psy. Il a un psy, bien sûr. Et les enfants sont suivis ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, il paie aussi des psys pour les enfants. Pour le père, oui, il est d'accord. Oui, je comprends. Ben oui, il n'y a que la mère qui n'a pas de psy. Ben oui, alors que c'est elle qui rend tout le monde malade, apparemment. Ah bon oui, c'est épouvantable. Et ça fait quand même toute une vie cachée de part et d'autre. Mais oui, j'insiste Marie, que ce soit porté à la connaissance du juge qui prononcera le divorce. Ça ne peut pas, pour la protection des enfants, parce qu'ils sont mineurs, donc ça peut être mis dans le dossier. Vous voyez, l'argument, ce n'est pas tant le comportement de la mère vis-à-vis du père, c'est le comportement de la mère qui impacte la vie des enfants et qui fait en sorte de couper le lien entre ses enfants et leurs grands-parents. Et ça, ça doit être rendu à la connaissance du juge, parce que ça change quand même la donne. Ça dit quelque chose de la mère. Donc ça doit être dans le dossier de la défense, c'est-à-dire du côté de votre fils. Il n'osera jamais, mais nous, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Il n'osera pas, mais il s'agit de sa défense. Il s'agit de ses enfants, il s'agit d'un acte de divorce. Il faut bien qu'il se protège, qu'il se défende. Il a trop peur, après qu'on soit allé chez eux comme ça. Il n'a pas vu sa fille pendant un mois et demi. Et normalement, il y a un jugement de rendu. Elle ne peut pas agir comme ça. Oui, il n'est pas rendu. Je crois qu'elle fait traîner, elle fait traîner, elle fait traîner. Vous, vous pourriez contacter l'avocat pour lui demander un conseil et dire que votre fils a peur, et de savoir si la justice peut quelque chose dans ce cas-là. Est-ce que ça peut être porté dans le dossier ? Ça, ça me semble vraiment important. Oui, parce que nous, on ne peut pas directement écrire au juge, bien sûr. Ah ben non, vous non, puis vous ne savez pas qui jugera l'affaire. Vous voyez ? Mais par contre, vous pouvez contacter son avocat ou y aller avec lui, s'il est d'accord. Mais soutenez-le, parce que sinon, il ne vous écoute pas. Non, il ne sera pas d'accord, parce que son avocat, c'est quelqu'un d'assez génial. Oui, vous le connaissez. Son avocat, oui, c'est quelqu'un de très éminent d'ailleurs. Mais il en a assez du caractère de mon fils qui a peur. Il n'en peut plus. Il lui en veut. Ah ben oui, parce qu'un avocat, vous avez raison, parce qu'un avocat, d'ailleurs, j'ai envie de dire un peu comme un psy, mais un avocat peut faire les choses quand son client est aussi avec lui. C'est-à-dire qu'il a besoin. Ben oui, c'est un tandem. Ils font équipe. Alors, si son client renâcle ou ne joue pas le jeu ou a peur, ben l'avocat ne peut pas défendre à sa place. C'est comme un psy que ce que je vous disais à moitié en plaisante au début de notre entretien. Ce n'est pas moi qui vais résoudre. L'avocat, il a aussi besoin que son partenaire client soit très actif. Oui, mais là, il n'en sort pas. C'est le deuxième. En fait, c'est le troisième avocat même. Et alors, il n'est pas question d'en changer. Bien sûr, mais ça ne changerait rien. L'avocat, il est formidable. Il est très bien. Mais là, il n'en peut plus de mon fils. Il n'en peut plus. Oui, alors là, vous voyez, Marie, ça veut dire que c'est coincé du côté de votre fils dans cette histoire. Et là, en termes d'action, quand vous discutez avec votre fils, c'est bloqué dans la discussion ? Vous le sentez comment ? Tout de suite, il me dit, ne parle pas de ça. Ou il se met à pleurer. Ou il se met en colère. Ne parle pas de ça. Tu sais que c'est insoluble et qu'on n'a plus de famille et que tout est cassé. Je le sais. J'ai tout gâché. Et voilà, etc. Non, je ne dis pas ça. Il y a aussi, Marie, que vous pourriez contacter l'avocat parce que vous savez que la loi assure désormais des droits aux grands-parents. Et que vous, vous avez le droit de faire valoir vos droits par voie judiciaire. Ah, c'est bien. Donc, vous pouvez dire à votre fils que vous souhaitez, dites-le avant que vous souhaitez rentrer en contact avec son avocat. Pas pour se mêler de ses affaires à lui, mais pour faire valoir vos droits de grands-parents et expliquer cette histoire de pacte à l'avocat en disant, est-ce que nous, on fait une action parallèle au divorce ? Est-ce qu'on attend qu'il dit, voilà, par quel processus on passe pour nous faire valoir nos droits de grands-parents ? Ah, alors voilà, il y a Isa de Toulouse qui envoie un message qui dit que les grands-parents peuvent tout à fait écrire au juge des affaires familiales, au JAF, et solliciter un droit de visite et hébergement en expliquant la situation. Donc, il faut que vous voyez le juge des affaires familiales. Ça ne marche jamais, ça ne marche jamais. Parait-il que ça ne fonctionne jamais ? Parait-il, par qui ? Ah bon ? Non, ça ne fonctionne jamais. Il y en a, vous savez, si maintenant la loi prévoit... Oui, passez par l'avocat, mais demandez... Vous pouvez faire les deux démarches, écrire quand même au juge des affaires familiales, et demandez à l'avocat si vous pouvez lancer effectivement un recours ou une procédure en parallèle, ou que ce soit accroché, vous voyez, à l'action en justice de votre fils. Oui, une procédure par lui, je peux le prendre comme avocat. Oui, bien sûr, qu'il connaît le dossier, bien sûr. Oui, est-ce que je dois lui écrire, lui téléphoner, comment je fais ? Oh ben, téléphoner lui, vous avez son numéro, vous demandez de lui parler. Oui, je vais le trouver. Ben oui. On va faire comme ça. Vous voyez que vous avez démêlé tous les films. Non, je n'ai pas démêlé tous les films, mais je... C'est de la magie. Non, ce n'est pas de la magie, mais l'idée, c'était d'essayer, de trouver une action à poser qui puisse démêler quelques films. En tout cas, que vous, vous puissiez agir. Non, non, loin de là, mais que vous puissiez... La magie blanche, ça va. Que vous puissiez agir. Bon, Marie, vraiment, je forme le vœu pour vous, que vous puissiez voir vos petits-enfants et que toute cette situation s'apaise, en tout cas. Oui, mais je vous remercie beaucoup. C'est très touchant d'avoir pris ça. Merci à nous. Merci de nous avoir appelés. Merci, Marie. Bon courage à vous. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. Au 3921. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Sophie. Je suis ravie de vous entendre ce soir. Moi aussi. J'espère que la baguette magique va marcher pour moi aussi. Non, non, non. Ne répondez pas de rumeurs. Je vous promets, je suis dans un studio, je n'ai aucune baguette autour de moi. Alors, je vous raconte... J'aimerais bien, j'aimerais bien. Ce serait pratique. Je crois que beaucoup de gens vous téléphoneraient tous les soirs. Oui, plaisante. Bon, voilà ce qui me chagrine et ce qui m'amène. J'ai 60 ans. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu un décollement de rétine des deux yeux en même temps. Ça m'a fait un gros choc. Parce qu'en fait, ça m'est tombé dessus. Je n'ai rien vu venir. Mais bon, j'ai été prise en charge. Je me suis bien soignée. Mais ça a laissé une trace émotionnelle très forte chez moi. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces cas ? Tout d'un coup, on ne voit plus, on voit flou ? Non, même pas. Ce qui m'est arrivé, c'est que je suis allée faire un contrôle pour mes lunettes, tout simplement. Et puis, l'ophtalmon m'a dit « Oh, je vais vous envoyer chez un confrère parce que je vois un petit truc qui me gêne. » Donc, j'avais grande confiance en lui. Je vais voir son confrère. Et puis là, le confrère me dit « Écoutez, il faut vous opérer ce soir ou demain matin. En dernier recours, parce que vous avez justement la rétine qui est décollée des deux côtés. » Donc, ça m'a fait une émotion phénoménale. Ça remonte à 10 ans, ça. Bon, tout s'est bien passé. J'ai eu une opération de la cataracte sur l'œil droit quelques temps après. C'est l'âge, ma foi. Et puis, il y a trois ans, j'ai encore eu un problème de cornée. En fait, j'ai une cornée qui porte un très joli nom. Elle s'appelle « Cornée agutata ». C'est très joli. Mais c'est une cornée qui n'est pas très fiable, en fait. Et j'ai eu du laser sur cet œil droit qui m'a laissée en paix pendant trois ans. Puis voilà, depuis à peu près un mois, cette cornée, elle a me fait des soucis. Elle s'est déchirée depuis pratiquement sur un mois. Elle s'est déchirée toutes les semaines. Donc, il y a un ophtalmo qui me suit, qui m'a mis collier, pommade, etc. Et puis, à cause de cette cornée un petit peu différente, on me parle de grève de cornée qui pourrait soulager, solutionner tout ça. Parce que ça vous gêne, là, pour voir ? Ça vous fait souffrir ? Ah oui, ça me fait souffrir. C'est comme si on me donnait un coup de cuter dans l'œil. Ah oui, c'est douloureux. Et vous voyez qu'un peu flou, ça brouille la vision ? Ah, c'est très, très flou. C'est très, très flou, oui. Donc, ça me handicap dans mon quotidien parce que j'ai du mal à conduire. Je marchais beaucoup, je marche moins, je sors moins. Ça, ça ne me correspond pas. Et puis, tout d'un coup, cette angoisse d'il y a une dizaine d'années remontait. Et j'ai vraiment la sensation, vous savez, d'avoir tout mon corps qui tremble à l'intérieur en permanence. Ma tête comprend bien la chose. Ah oui, comme l'émotion d'il y a dix ans refait surface. Oui, c'est ça. En fait, elle ne s'est jamais éteinte, cette émotion-là. Mais mon cerveau a pris le dessus parce que voilà, il fallait. Et puis, je n'avais pas de problème particulier. Mais là, je vois flou. Ce qui fait que je ne peux plus lire de près. Par moments, je vois de loin, mais plus de près. Et j'ai vraiment l'impression que mes deux yeux sont déconnectés. Oui, ils ont du mal à accommoder. Oui. Voilà. Donc, sur l'autre oeil, j'ai également la catarate à faire opérer dans quelque temps. Mais là, il faut résoudre ce problème de l'œil droit avec une probable et possible greffe. Et là, franchement, mon émotion est complètement... Oui, ça vous fait très peur. Oui. Ben oui, je sais que je ferai face. Ma tête sait qu'elle fera face. Oui. Et alors, quand vous dites que ça vous angoisse parce que c'est pour un mieux-être et pour également une meilleure vue. Donc, qu'est-ce qui provoque, vous pensez, cette inquiétude ? Plutôt que de vous dire, ah bah chouette, on va trouver une solution et enfin, je vais récupérer de bons yeux et aller mieux. Qu'est-ce qui génère... Enfin, quelles sont les pensées qui génèrent cette émotion de crainte ? Mon cerveau entend tout ce que vous venez de dire et je suis entièrement d'accord avec mes émotions. Alors, j'ai essayé d'analyser un petit peu ça. Je ne sais pas, j'ai peur d'un sentiment de dépendance parce que je me dis, évidemment que mon cerveau se dit... Mon offrelle, moi aussi, me dit, vous allez voir... Alors, ça ne sera pas le Pérou, mais ça sera beaucoup mieux. Je pourrais reprendre une vie normale. Mais je ne sais pas, la dépendance, le fait de devoir demander de l'aide, ça, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Alors, pourquoi il y aurait une dépendance suite à l'opération pendant quelque temps ? C'est ça que vous voulez dire ? J'essaie de comprendre. Oui, probablement, puisque pour la cataracte, pour les différentes opérations que j'ai eues, j'avais une dépendance pendant quelques jours, semaines à tout casser. Ce n'est pas dramatique. Mais je me sens... À l'époque, ma fille était à mes côtés, donc elle pouvait me seconder. Là, elle est loin, c'est un peu plus compliqué. Alors, bien sûr, j'ai du mal à en parler, même si je fais l'effort d'en parler à mes amis autour de moi. Et tout le monde me dit, il n'y a pas de souci, on t'emmènera, on fera tes courses si tu as besoin. Voilà, j'entends ça, mais je n'arrive pas à dépasser émotionnellement cette chose-là. Et je voudrais bien retrouver de la quiétude pour pouvoir... Bien sûr, aborder cette opération de façon plus apaisée. Elle est programmée déjà ? Pardon ? Elle est programmée, cette opération ? Non, j'attends que le CHU qui devrait me prendre en main... Oui, parce que d'après ce que j'ai lu sur Internet, ça va prendre un petit peu de temps. Oui, en général. Oui, il faut trouver un greffon, puis après il faut que les choses se passent, il peut y avoir des rejets, des... Voilà. J'ai besoin, je sens que j'ai besoin d'en parler. En général, je suis plutôt une personne qui écoute plutôt que qui parle. Donc la démarche que je fais, elle est déjà énorme pour moi ce soir. Ah oui, donc en fait, c'est parce que vous êtes... La connaissance que vous avez de vous-même est plutôt quelqu'un d'autonome, d'indépendant, et vous y tenez beaucoup. C'est-à-dire, je ne pèse pas sur les autres. C'est ça, en fait ? Oui, oui. C'est ce senti... Finalement, c'est ça qui vous ennuie le plus, c'est de crainte de peser. Enfin, vous parlez de dépendance, en tout cas, de ne plus avoir votre autonomie. Voilà, c'est ça ma crainte viscérale, vous voyez, vraiment. La viscérale. Alors, à quel moment dans votre vie, Dominique, est-ce qu'il y a eu des moments de vie où vous avez été aidée, justement, et vous avez apprécié d'être aidée, ou jamais ? Ah, bonne question. Je ne sais pas. J'ai du mal à vous répondre. Quand votre fille, vous êtes peut-être plusieurs enfants, quand vos enfants étaient petits, ou est-ce que votre époux, vous êtes seule maintenant ? Je suis seule maintenant, oui. Non, mais j'ai toujours pris ma vie en main. C'était très important, ça, d'être responsable de soi, de ne pas déranger les autres. De ne pas déranger. Pas déranger, voilà. Oui, donc très contrôlante et très toute puissante dans tout ce qui vous arrive. Oui, Dominique. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me sens vulnérable par rapport à ça. C'est formidable, c'est une très bonne nouvelle. Ça va vous apprendre quelque chose de nouveau dans la vie. J'espère bien. Oui, c'est justement, ça va vous apprendre le lien aux autres, ça va vous apprendre la confiance. Je peux compter sur les autres. En fait, ce qui vous angoisse, c'est que vous avez en tout cas confiance sur vos capacités, mais moins dans celles des autres. Et donc, vous ne voulez pas dépendre parce que vous êtes habitués à pouvoir compter sur vous. Et là, comme vous êtes en position de faiblesse, bien sûr que vous vous sentez vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, ça peut, et je vous le souhaite, vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus humain. C'est-à-dire du lien à l'autre, que des gens vont être heureux de faire quelque chose pour vous et vous allez leur laisser la main. Et peut-être que, vous savez, souvent la maladie aussi vient nous créer cette expérience-là et nous dire ça. C'est que dans toute humilité, ça va vous faire un peu redescendre. Oui, ça vous rend un peu petite, un peu vulnérable, un peu angoissée, bien sûr. Pour vous en remettre, à la fois aux mains de la médecine, mais aussi aux mains de vos amis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose d'hyper nouveau pour moi, ça. Et oui. Je pense que mes... C'est ça qui vous angoisse. Oui, les tremblements, vraiment, c'est le fait que je ressens à l'intérieur. C'est de cet ordre-là. Ah, ben, tremblements, moi, ce que ça m'évoque, c'est perte de contrôle. Vous savez, quand on tremble, on n'est pas bien, on perd un peu le contrôle. Comme si vous étiez en train de perdre le contrôle de vous-même. Et c'est très, très angoissant pour quelqu'un comme vous, qui a été habitué à avoir ce contrôle-là sur elle-même. Et là, vous perdez des repères. Alors, non seulement visuel, mais émotionnellement aussi, vous perdez des repères. Il y a dix ans, quand on m'a dit, on va vous opérer, je me revois encore avec ma fille dans le métro, rentrant chez moi à Paris. Et oui, j'avais des tremblements physiques. Ma fille m'a dit, je ne t'ai jamais vue comme ça. Heureusement qu'elle était là, à présent, très fortement. Et oui, 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 voilà. Je perdais le contrôle de ma personne. Vous êtes une femme de tête, Dominique, non ? Je ne dirais pas ça, mais... Quand je dis de tête, c'est où beaucoup de choses se passent dans votre tête et moins dans votre corps. Ah oui, comme ça, absolument. Oui, parce que, vous voyez, c'est ça, c'est que les tremblements, les émotions, même vos yeux, votre corps se rappelle à vous. Et il est un peu ignoré, vous avez l'habitude que votre pensée, votre raison, femme de tête, votre tête, elle sait très très bien faire, elle sait très bien gérer. La panique, là, c'est de dire, mais ma tête ne peut plus rien pour moi, là. Elle qui sait d'habitude si bien faire, je pourrais toujours la solliciter, elle ne peut pas. Exactement. C'est très angoissant. J'ai l'impression que je suis coupée, ma tête en haut, une petite tête en haut bien forte. Et puis tout le restant du corps, comme une grosse boue de mousse qui ne... Ça ne communique plus, la tête et le corps. Oui, c'est ce que j'entrevois. Alors, ce qui pourrait beaucoup vous aider, Dominique, c'est de vous faire masser. Vous vous êtes déjà fait masser ? Ah oui, moi j'aime bien. Vous aimez bien, et bien continuez, et faites-le le plus souvent possible. Parce que le massage va vous aider à relier, à lâcher la tête et à sentir votre corps. pour que quand on vous masse, vous ne soyez plus dans votre tête et dans vos pensées, et que vous vous laissiez aller, et quand on vous touche, on est un peu vulnérable, quand on se fait masser, que vous puissiez vous abandonner à des mains expertes qui vont vous toucher, vous masser, et vous connecter à votre corps, qui vont reconnecter la tête et le corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous aider. Et puis aussi, si vous le sentez, de faire un peu de méditation également. Oui, alors ça, j'essaye. Oui. En ce moment, je lis des choses là-dessus. Et chaque fois que j'essaye de... J'ai la sensation que ma tête appe absolument tout, mais d'une force incroyable, quoi. Oui. La tête prend le dessus, prend la main. J'en rigole parce que je me dis, mais la tête allait les idées laisser passer. Et voilà, je suis dans cette phase-là en ce moment. D'accord, parce que c'est très nouveau. Oui. Dans ces cas-là, concentrez-vous sur votre respiration. Oui. Pour que les pensées s'apaisent. Et écoutez votre respiration. Écoutez votre corps respirer. Mais concentrez-vous vraiment très profondément sur votre respiration. Que les pensées arrivent, si vous cherchez à les contrôler, elles vont vous envahir. Donc, laissez-les passer comme des nuages dans un ciel. Et vous les regardez passer, sans les accrocher. Et puis, vous vous concentrez le plus possible. Eh bien, justement, sollicitez votre tête en termes de concentration, mais de concentration sur les sensations du corps. Le corps, voilà. Parce que vous, votre corps a besoin de se reconnecter. Il tremble de... Il est mort de trouille, votre corps. Il a peur. Ah, c'est vrai. Parce qu'il se dit, il y a une tête là-haut qui n'en a rien à faire de moi, quoi. Donc, moi, j'ai la trouille. Je suis tout seule dans mon coin. Il n'y a personne qui s'occupe de moi. Bon, je vais essayer de me lancer là-dessus. Parce qu'il faut vraiment que je trouve une respiration plus apaisée. Parce que ça me bouffe depuis pratiquement un mois. Où ma parole se coupe. Mon souffle se coupe. Tout ça, c'est du physique, en fait. Oui, tout ça, c'est très physique, en fait. Et l'émotion, elle est associée à la fois à la pensée, bien sûr. Parce qu'une pensée génère une émotion. Donc, votre pensée s'affole. Parce qu'elle se dit qu'elle ne peut plus rien pour vous. Votre tête qui d'habitude. Donc, tout ça s'affole un peu. Oui. Et là, il s'agit de reconnecter. Et c'est sans doute un mal pour un bien. Dans les épreuves qui nous arrivent, on a quelque chose à comprendre ou à expérimenter d'un peu nouveau. Donc, certes, c'est douloureux, difficile, une épreuve. C'est médical. C'est toujours en soi angoissant, de toute façon. Et ça, c'est clair. Mais pour vous aider et vous apaiser, être en de bonnes conditions, c'est reconnecter, en fait, ce flux entre votre corps et votre tête. Ou votre tête a été très habituée à tout gérer. Bon, je vais réfléchir à tout ce que vous venez de me dire. Parce que, oui, je prends ça comme une épreuve de la vie pour grandir, pour apprendre d'autres choses. Et si ça pouvait, effectivement, me relier à moi-même, ça serait pas mal. Oui, de pouvoir vous entraîner à vous connecter, à vous rencontrer, finalement, sur un autre terrain. Oui, oui, oui. Je me suis perdue. Oui, en fait. Enfin, perdue. Oui, non, parce qu'elle a bien été là, votre tête, elle vous a bien aidée. C'est que maintenant, vous n'êtes pas perdue. Vous voyez, ce n'est pas par rapport au passé, c'est dans l'ici et maintenant, de quelque chose qui est nouveau et qui vous arrive, et qui vous demande autre chose. Et ça, ça vous perd. Vous ne vous êtes pas perdue par le passé, mais ce qui vous perd, c'est que vous ne trouvez plus vos repères dans un élément qui est très, très nouveau pour vous. Oui, oui, oui. C'est fou à 60 ans de se dire, tout d'un coup, on réapprend un enfant, quoi. C'est la sensation que j'ai par moments de me dire, mais mon expérience de vie, tout d'un coup, ne m'a pas préparée à ça. Et oui, je me sens d'une vulnérabilité incroyable. Mais rien ne nous prépare aux épreuves de la vie. On apprend en marchant. Alors, j'ai des SMS d'auditeurs. Il y a Caroline qui dit, une de mes amies s'est fait greffer les deux cornets, l'une après l'autre. Bien sûr, tout s'est fort bien passé. Il est important que cette auditrice sache qu'on voit très bien avec l'autre œil non opéré. Donc, courage à elle. C'est gentil, merci mille fois, oui. Et puis, comme dit Monique, alors je pense que c'est Monique, j'ai Monique, comme vous êtes celle qui écoute et qui aide et qui porte les autres, il est normal d'être contrariée dans le rôle inverse. Mais ça vous apportera une expérience supplémentaire. Oui. Marie, qui ajoute aussi, mon amie a une grève de la cornée à Paris depuis plusieurs années, elle va très bien. Gisèle dit, peut-être que votre mutuelle peut vous aider à prendre quelqu'un avec vous. mais si vous avez des amis, c'est encore mieux, moi je trouve. Oui, oui, oui. Je découvre mes amis sous un jour nouveau aussi. Parce que je les écoutais infiniment. Et tout d'un coup, je leur parle beaucoup. J'ai la sensation de les embêter avec ça. Mais elles me disent bien sûr que non, tu as le droit de nous dire tout ce qui ne va pas. Tu nous as bien écoutés. Donc voilà, à notre tour de t'aider. C'est magnifique ça. Oui, ça me ramène à une petite fille qui se retrouverait comme ça prise en charge par quelqu'un. Ça me donne des bouffées de... Ah oui, oui. Vous vous sentez infantilisée, comme si vous n'étiez plus dans votre adulte. Oui, oui, oui. Voilà, oui, oui. Je comprends. Oui, comme si l'adulte n'était plus sollicité que vous alliez redevenir enfant. Mais c'est être adulte aussi, quelquefois, de se laisser porter quand il le faut. Vous voyez, de se laisser porter quand il le faut pas, quand les circonstances de la vie font qu'on a à être dans sa responsabilité. Mais justement, la maladie, certaines épreuves, des deuils très douloureux, des coups durs, des grandes tristesses, des grands chagrins, tout simplement. On a besoin de ses amis. On a besoin d'être entouré. Vous vous rendez compte ? Sinon, ça voudrait dire qu'on serait une espèce de forteresse toute seule. Alors vous, vous êtes là pour les autres, mais d'une certaine manière, vous empêchez les autres d'être là pour vous. Oui, j'ai souvent fait ça sans forcément m'en rendre compte sur le coup. Oui, ah oui. D'être là pour les autres et puis, comme ça n'allait pas, de rentrer chez moi, en moi et puis de me dire que tu n'as pas embêté d'autres gens. C'est peut-être aussi une histoire d'éducation. Oui, quelquefois, oui, c'est vrai. Et là, il faut que j'apprenne à sortir et à dire et tout nouveau. Oui, parce que c'est une croyance, ça. Vous avez raison, peut-être aussi une histoire d'éducation, embêter les autres alors qu'ils vous confient quelque chose d'eux et en retour, vous leur confiez quelque chose de vous et ça crée beaucoup de confidence. Quand on se confie, on crée... Moi, dire quelque chose de moi, c'était... Ça a toujours été... Alors, ça va le devenir de moins en moins, j'ai l'impression. C'était comme une preuve de faiblesse, vous voyez ? Oui. De dire des choses, parler de soi, de ces problématiques. Oui, comme si on prenait trop de place. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Alors que les autres, les amis, les gens, j'attire les confidences des gens sans forcément le demander. Je sais que je sais écouter, mais je me suis toujours interrogée en me disant c'est bien d'écouter, mais c'est comme s'il manquait une face à la médaille, quoi. Oui, il n'y a pas le retour. Il n'y a pas le retour. Il n'y a qu'un aller sans retour. Voilà, c'est ça. La personne vient vers vous, mais vous ne retournez pas vers elle. Oui, oui, de peur de déranger, ce qui est suffisant, mais c'est la tête qui prend la tête. Oui, c'est la croyance de la tête qui pense que vous allez déranger. Et puis du coup, vous risquez d'attirer plutôt des gens qui sont bien contents de vous trouver parce que vous, vous ne parlez jamais de vous, donc ils peuvent déverser sur vous tous leurs soucis. Oui, ça c'est vrai. C'est parfois très lourd. Eh bien oui, c'est très lourd, bien sûr. Parce qu'ils vous ont bien repéré, ceux-là. Et ils savent qu'avec Dominique, on peut tout lui raconter et elle écoute. Oui, mais là maintenant, c'est l'inverse. On va essayer d'équilibrer ça, alors. Oui, voilà, exactement, d'équilibrer. Et puis c'est là où vous allez justement, j'allais dire, voir qui sont vos amis, c'est-à-dire ceux qui vont être là pour vous. Oui. Là, vous allez en découvrir certains et peut-être moins d'autres, vous ne savez pas. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Je vais peut-être avoir de bonnes ou de moins bonnes surprises. Oui. Oui. Et c'est pour ça que je vous parlais effectivement de massage tout à l'heure, dans le sens de laisser-vous faire. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs quand vous vous faites masser ? Vous vous laissez faire ? C'est très compliqué. Ah, c'est très compliqué. Très compliqué. Oui, j'ai un rapport avec mon corps comme s'il était à côté de moi. Ah oui. Oui, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous et ça, c'est compliqué. Oui, ça, c'est très compliqué. Oui, mais ça, c'est une vieille croyance que je traîne d'avant, que j'ai identifiée par des discussions que j'ai pu voir avec des thérapeutes. Et je le sais, mais maintenant, j'ai du mal à le mettre en route, enfin, à renouer. Ah oui, oui, c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai pensé que ce qui m'arrivait à l'œil, qui m'obligeait à moins voir, donc à demander un peu d'aide, j'ai pris ça au début, ma tête a pris ça au début comme un, pas comme un jeu, mais comme, voilà, une expérience à tenter. Une forme de défi, oui. Un petit peu, oui. Oui, oui. Mais là, comme ça prend des proportions plus importantes, oui, plus importantes, bien sûr. La trouille est arrivée avec, en gros. Les tremblements sont arrivés avec. Oui, d'accord. Mais l'idée du massage, là, je vais peut-être le prendre avec une intention différente. Oui, de vraiment vous laisser aller, sans projet, et de vous concentrer à chaque fois quand on vous touche, quand la personne qui vous touche, d'être concentrée sur les parties de votre corps. Vous avez aussi le livre de Christophe André, « Méditer jour après jour », qui a sorti d'un CD. Et bien, c'est très pratique et très facile, comme ça, si vous avez un lecteur CD dans votre chambre, ou avant de vous endormir, ou le matin, enfin, à un moment donné qui vous plaît. C'est des petites séances de méditation, il y en a de 10 minutes, d'autres de 20 minutes, et vous pouvez comme ça vous familiariser. Il vous guide avec la voix. C'est très aidant, même pour les débutants en méditation, c'est très aidant et très apaisant. Oui, ça m'intéresse. Et là, il explique ce que je vous disais des exercices de respiration. En fait, tout ce qui vise à passer par le corps est bon pour vous, maintenant. Vous avez deux voies, le passer par le corps et puis vous confier un peu à vos amis. Alors, au début, vous confierez peut-être des petites choses très anodines, ne serait-ce que ça, votre inquiétude de votre opération, par exemple. Ah oui, parce que dire à quelqu'un « je suis inquiète à cause de ça », je me suis entendue de dire ça il y a deux, trois jours. Et ça, c'était difficile. Mon ami, oh là là, j'avais... Et en même temps, je me suis dit, tu vois, tu lui as dit, et tout d'un coup, la terre ne s'est pas ouverte sous tes pieds, quoi. Il ne s'est rien passé. Mon ami m'a dit, mais c'est bien, je suis là pour toi, ne t'inquiète pas, ça va aller. Formidable. Et vous étiez soulagée, après ? Oui, c'est comme si on m'avait mis un baume sur le cœur. Ah, c'est très joli ce que vous dites, Dominique. C'est exactement ça, oui. Donc, expérience à retenter, mais c'est très nouveau, ça pour moi. Oui, mais on apprend comme ça dans la vie. C'est ça l'apprentissage. L'apprentissage est fait de multiples expériences, quel que soit notre âge. Et donc, effectivement, quand c'est très nouveau, c'est un peu déroutant. Puis, je vous souhaite d'y prendre goût, Dominique, à ces nouvelles expériences. Merci infiniment pour votre écoute. Et puis, les quelques témoignages que j'ai entendus m'ont aussi fait du bien. Merci beaucoup. Oui, alors il y a Mumu qui parle de la cohérence cardiaque, qui lui a été prescrite par une psychothérapeute clinicienne EMDR, qui est très utile pour les angoisses. Bon, à regarder pour vous aussi une autre piste proposée par Mumu. D'accord. Merci infiniment. Bon courage à vous, Dominique. J'espère que vous allez pouvoir vous apaiser et faire connaissance avec l'amitié partagée. Oui, ça m'a fait du bien d'échanger. Vous voyez, la magie a opéré. C'est bien. Oui, oui. On ne va pas rester trop sur la magie. La magie, c'est de se parler. Vous avez raison. La magie, Dominique, vous savez, c'est d'échanger, c'est de vous être confiée. Voilà. Et c'est déjà formidable. Donc, bravo. Et autre expérience, premier pas réussi. Merci. Je vous embrasse, Dominique. Bonne nuit à vous. Merci. Au revoir. C'était Christophe Maé. Il est où le bonheur ? Très belle chanson. Et il est une heure. Vous écoutez Europe 1. Et nous sommes encore ensemble pendant une heure. Et c'est reparti tous ensemble. Vous êtes là, Franck ? Bonsoir, Franck. Alors, je vous appelle car j'ai des énormes angoisses au travail. J'ai travaillé pendant ces temps avec ma maman. Le problème, c'est qu'elle est décédée. Et depuis, il est pour moi très, très pénible de retourner dans le milieu de travail. Pardonnez-moi, Franck, on ne vous entend pas très bien à l'antenne. Voilà, parlez bien. Oui. Vous n'avez pas de haut-parleur, là ? Non ? Non, pas du tout. D'accord. D'accord. Parlez bien, voilà, avec votre téléphone. On ne va pas bouger. Oui, oui, on vous entend. Vous disiez que vous aviez travaillé avec votre maman pendant sept ans, c'est ça ? Oui. Et elle est décédée quand, votre maman ? Elle est décédée il y a quatre ans. Il y a quatre ans. Je sens qu'elle est là, enfin, qu'elle est présente, mais que physiquement, elle n'est plus là. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis suivi par une thérapeute qui, au dernier niveau, veut que je reprenne mon travail puisque je suis en avais depuis trois mois. Mais moi, je ne peux pas parce que si ça se prend le travail, je vais retourner malade. Excusez-moi, Franck, on a énormément de mal, en fait, à vous entendre. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans une pièce très fermée ou loin de votre téléphone. Ah non, je suis tout prêt. Voilà. Alors, ne touchez plus à rien, là, c'est bon. On vous entend beaucoup mieux. Oui, super. Oui. Et donc, vous disiez que... Parce qu'en fait, vous travaillez dans un commerce, c'est ça ? Vous aviez un magasin avec votre maman ? Vous teniez le magasin ensemble ? Non, ma maman était responsable du magasin. Oui. Et moi, j'étais vendeur. D'accord. Voilà, sous j'ai l'ordre. D'accord. Et en fait, ça fait quand même 4 ans que vous continuez à travailler dans ce magasin, en allant de plus en plus mal, si je comprends bien. Oui. Oui. Et votre thérapeute vous dit quoi ? Comment vous avez avancé dans ces 4 années de deuil ? Le problème, c'est que j'essaie d'avancer. Je suis déménagé pour quitter le passé. Oui. Parce que j'ai aussi perdu papa également, la même année. pour que j'essaie de me libérer de tout ce passé, sans oublier les personnes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais j'entends que c'est ça votre crainte. En fait, c'est si vous passiez à autre chose, alors vous auriez peur qu'ils se sentent, eux, oubliés, ou que vous les oubliez. Oui. Mais le faire un deuil, vous savez, Franck, c'est surtout pas oublier la personne. Ah non, ils oublient, je veux pas. Mais j'entends bien, mais j'entends que c'est votre crainte de passer à autre chose. Quand je dis passer à autre chose, c'est que votre vie, c'est pas passer à autre chose finalement d'ailleurs. C'est que la vie avance, que vous le vouliez ou non. Que vous-même, ben voilà, vous avez les années passent, que le train continue, le train de la vie continue. Et que si vous, vous vous dites, ben non, je reste enfermée, oulala, dans le wagon et je n'en bouge pas et je veux pas. Comme si vous vouliez arrêter ce temps qui, lui, continue. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pas parce que le temps continue et que vous avancez avec que pour autant le passé s'efface ou s'éloigne. Vous voyez, c'est pas... Le passé, il passe, c'est vrai. Mais les personnes qu'on a aimées, elles sont bien là, bien présentes. Moi, la question que je me pose en vous écoutant, Franck, c'est... J'imagine que vous avez eu l'idée. Pourquoi pas changer de boutique, de magasin, faire peut-être le même métier mais ailleurs ? Est-ce que c'est possible ? J'ai essayé, mais le problème, c'est qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver autre chose. Ah, vous avez essayé de trouver un autre emploi, mais vous n'en avez pas trouvé, c'est ça ? Non, ouais. D'accord. Parce que... Mais vous continuez ? Vous avez juste essayé un temps et c'était très proche du... J'ai essayé un temps et c'est très proche. Ouais, c'était très proche du décès. Non. Non, non. C'est très proche, c'est juste 7 ans-ci. C'était 7 ans-ci, d'accord. C'était récemment et ça n'a rien donné. Et du coup, vous avez arrêté ? J'ai un petit peu arrêté, j'ai repris, on va dire, depuis 48 heures et j'attendais la bourse. Mais je veux dire, il n'y a pas grand-chose. La vente, on dirait, est un marché touché, entre guillemets. Ah oui, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, ce qui est difficile pour vous, c'est que quand vous êtes dans la boutique, vous voyez votre maman partout. Elle est là, présente. C'est ça qui est dit ? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, il y a plein de souvenirs qui sont... Le manque d'aile est terrible parce que vous la voyez tout le temps, en fait, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ouais. Et j'essaye de comprendre pourquoi je me rends malade. Oui. Il y a aussi ça, j'ai aussi des réflexions vraiment très désagréables, responsables. Oui. Qui vous dit quoi, par exemple ? Ben oui, ça n'arrange pas, elle dit quoi, par exemple ? Qui me rabaisse, comme quoi je suis incapable de travailler, que de toute façon, si je suis là, dans cette boutique, c'est grâce à ma mère, des choses comme ça, que je suis même, comme elle m'a sorti une fois, que j'étais un gogol, carrément. Donc, ça, ce n'est pas des choses à... C'est excessivement méprisant, c'est insultant. C'est même insultant. Tout à fait insultant, bien sûr. C'est insultant. Donc, ça, moi, ça ne me convient pas. Malheureusement, je n'ai pas de preuves là-dessus, puisque c'est corporal. Donc, je n'ai aucune preuve de ça pour essayer de me descendre autrement. Il n'y avait pas de témoins ? Non, du tout. Comment ça se passe, vous, avec les clients, et d'ailleurs les clients qui connaissaient peut-être votre maman ? Comment ça se passe avec les clients ? Oui, à cause de cette responsable, puisque c'était votre maman à l'ancienne. Elle a connu votre maman, cette responsable ? Bien sûr, elle a travaillé pendant une dizaine d'années avec. Ah, et elle est montée en grade, en fait, c'est ça, quand votre maman est partie ? Montée en grade, puisque quand ma maman est partie, tout simplement, c'est qu'on n'a trouvé personne d'autre à mettre comme responsable, et on l'a mis comme responsable. D'accord, et il y a une direction de ce magasin ? Il y a des dirigeants, en plus ? Ah, au-dessus, oui. Oui, vous les connaissez ? Bien sûr, bien sûr, j'ai été déconflicté. Et puis, de toute façon, ils estiment que la même chose que ma responsable, que c'est qu'ils m'ont fait des erreurs, que ce n'est pas normal. J'ai demandé une mutation, j'ai demandé plein de choses, et il n'y a rien d'accepter. Pourquoi ils n'ont pas accepté la mutation ? Ça aurait été une bonne idée pour vous ? Il y a plusieurs magasins, donc je comprends. Oui, bien sûr, on a une de prochaines. D'accord. Il y a quatre magasins en France. Ah oui, ben voilà. Mais non, ils ne veulent pas, parce qu'ils estiment que les erreurs que je suis, qui n'ont attention, mais qui sont liées à, bien sûr, tout ça, je les ferai, comment dirais-je ? Oui, que vous les feriez ailleurs. Et Franck, vous leur avez dit que vous étiez en choc émotionnel et que vous aviez du mal à dépasser le fait que vous travailliez sur ce lieu de votre mère. Oui, mais ils comprennent. Oui ? Donc qu'ils puissent vous donner votre chance, mais demandez-leur de vous donner votre chance ailleurs, dans un autre magasin ? Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais dis dans ces termes-là, comme je vous le dis là, donnez-moi ma chance. Ah ben, oui, c'est ce que j'ai essayé. J'ai eu il y a un an et demi, après mon hospitalisation, puisque j'ai été hospitalisé quand même huit jours, suite à des crises d'angoisse, puisque c'est dit aussi. Donc je n'ai pas pu faire autrement. Et on ne doit pas donner ma chance. Et Franck, moi je me demande en vous écoutant si, plus que le départ de votre maman qui a eu lieu il y a quatre ans, le problème est plus du côté de ce lien avec cette responsable harcelante et insultante envers vous ? Et que c'est ça qui vous rend malade ? Il y a ça également, oui. Moi j'ai l'impression que ça pèse sans doute beaucoup plus, parce que cette femme en plus prend la place de votre mère, que vous aimiez tendrement et fortement. Donc en plus, c'est la phase de la mauvaise mère, vous voyez, c'est comme si on vous avait changé votre mère en espèce de marâtre, quoi. C'est le mauvais compte de fait, quoi. Tout à fait. Et de subir comme ça des insultes et du harcèlement au travail et de se sentir rabaissée, alors que j'imagine que votre maman vous a aidée, est-ce que vous preniez des responsabilités à vous former ? Elle m'a formée. Très bienveillante. Oui, même trop. Et vous faisiez des erreurs au travail quand c'était votre maman qui était ? Est-ce que c'était les mêmes erreurs ? Oui ? Oui, oui, c'est à peu près les mêmes erreurs, oui. Ah oui, qui sont dues à une histoire d'attention ? Oui. Donc ça, c'était déjà le cas du vivant de votre maman, où il y avait ce souci pour vous d'être dans l'attention. Est-ce que ce travail finalement vous convient, vous pensez, Franck ? Je n'en sais rien, je n'en sais pas. Est-ce que vous pourriez envisager, demander alors localement où vous pouvez le faire, je ne sais pas dans laquelle vous habitez, de faire un bilan de compétences ? Alors, j'en avais fait un avant l'entrée mondiale. Il avait été, si vous voulez, méfiscité le nom. Salut, on sera aussi. Oui, on ne vous entend tellement pas très bien que je pense qu'on ne l'a pas entendu. Il y en a vraiment du mal à vous entendre, donc ce n'est pas évident comme liaison. Oui, je ne sais pas si par moment vous éloignez de votre téléphone et du coup on vous perd. Oui, non ? Pas du tout, non, non, je ne l'éloigne pas. Donc, je disais que j'ai fait un bilan de compétences avant de rentrer dans cette chaîne de magasin. Et donc, il avait été ressorti que j'étais vendeur. Mais moi, je veux bien rester dans la vente, il n'y a pas de problème. Mais de la vente, parce que chez nous, si vous voulez, quand on est dans le tissu, il y a du maîtris, il y a du calcul, des choses comme ça. Donc, moi, c'est un petit peu difficile pour moi puisqu'il faut se concentrer. Alors que si je reste dans de la vente de produits finis, je prends un exemple, je ne sais pas moi, dans l'arbre de la table ou dans des objets qui sont déchaffés tout près, à emmenager un rayon, à faire une décoration. Ça, c'est exactement cela, mais c'est dans mes cordes. Ça, c'est dans vos cordes, d'accord. Ah, tout à fait. Oui, d'accord. Et à ce moment-là, et ça, vous avez commencé à chercher de ce côté-là ? C'est là où vous avez cherché ? Ah, tout à fait. Donc, si des fois, par hasard, je lance même ma candidature à l'hôtel... Ah oui, mais là, on n'a pas, voilà, la ville, etc. Non, mais vous savez... Non, 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 mais si des fois, je suis par le biais d'auditeurs, il y a des auditeurs qui, des fois, donnent des renseignements, des pistes, je serai le premier à les prendre et avec plaisir. Oui, bien sûr, bien sûr, Franck. Moi, ce qui me semble, c'est que vous ne devez pas lâcher la recherche. C'est vrai que par les temps qui courent, c'est vraiment, bon, bien sûr, plus difficile, mais c'est important rien que pour votre morale et puis surtout votre décision de partir, voire éventuellement. Mais ça, je ne sais pas si la voie juridique sur le harcèlement moral est défendable, sachant que vous avez en plus une direction qui est aussi contre vous. Alors, il ne faudrait pas qu'ils aient non plus créé un dossier sur vous. Ça, c'est à voir. Mais si jamais, par contre, vous avez des traces et des preuves, gardez-les précieusement et montez un dossier. Parce que ça s'appelle du harcèlement moral quand même. Et en même temps, vous reconnaissez, vous, que vous avez quelques petits problèmes d'attention. Donc, il me semble que c'est important maintenant d'aller trouver un travail qui soit vraiment dans l'axe où vous ne soyez pas mis en difficulté. Parce que ça, ce n'est pas aidant pour votre santé, pour votre morale, pour... Du tout. Du tout. Je suis un traitement très lourd pour ça et je suis même des troubles énormes du sommeil. Oui, mais oui, c'est ça. Non, mais vraiment, là, Franck, ce qui compte, c'est pouvoir vous restaurer. Vous savez, quand on se sent compétent, on va déjà beaucoup mieux. Quand on fait un travail, on vous dit toute la journée, enfin j'exagère, mais que vous n'êtes pas bon et que du coup, ça ne va pas vous aider. C'est comme de la pédagogie noire. Ça ne va pas vous aider à moins faire d'erreurs. Donc, plus on va vous dire que vous faites d'erreurs, plus vous risquez d'en faire. Et vous n'avez plus la confiance ni de votre responsable, ni de la direction. Donc, en dehors, si je veux dire... Et ni de moi-même. Et ni de vous-même, oui. Alors, j'ai envie de mettre presque l'histoire de votre maman de côté parce que moi, j'ai le sentiment que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Votre maman est décédée depuis 4 ans. Ça a dû être ça au début, que vous êtes restée là-dessus et que depuis, c'est passé autre chose. Et que maintenant, vous souffrez d'être mésestimée, voire malmenée sur votre lieu de travail et que c'est excessivement angoissant. Et en plus, vous vous sentez du coup pas bon, pas au top, pas performant. Et c'est horrible. C'est horrible. Donc, c'est vraiment important de prendre votre destin en main, là, Franck, maintenant que vos parents ne sont plus là. et de trouver un travail où vous allez commencer, j'allais dire, tout neuf. Voilà, un environnement neuf, des gens neufs. Et puis, il n'y avait pas de mire. Et bien sûr, il serait temps. Oui. Il serait temps, Franck ? Oui, bien sûr. Hein ? Bien sûr. Oui. Il n'y a pas de raison que vous avez appris à travailler, vous avez un travail, vous avez un bon relationnel avec des clients. Bon, et ça s'entend, ça c'est quelque chose d'important. Et on le dit en dehors du magasin. Ah, ben ça c'est formidable. Oui. Bon ben ça, vous savez, le service client, c'est quand même très important. Ça se situe sur quoi vos fautes d'inattention ? Quand vous dites... Parce que des fois, quand j'ai des commandes à rentrer, admettons, il est inscrit 35 mètres sur un rouleau de tissu, et que quand on dit 30, je rentre les 30, je ne rentre pas les 35. Et oui, en fait, c'est parce que tout ce qui est un peu administratif, tout ça, technique, ça vous casse les pieds. Ce qui vous fait plaisir, c'est de voir des clients, vous. Voilà. C'est ça ? Oui. Voilà. D'accord. D'accord. Voilà. Des fois, on fonctionne par code, j'ai des problèmes d'inversion de code, et quand la caissière tape les mauvais codes, ben, effectivement, ça fait exprimer. Ah oui. Ah oui, je comprends. Oui, tout ça, ça vous rase, quoi. Oui. C'est vrai. Oui. Est-ce qu'il y a René qui demande d'ailleurs, c'est pas dû à vos médicaments, le manque d'attention ? Elle a raison, René. Ça peut être... Non ? Est-ce que... Je ne sais pas. Non, parce que je n'en prenais pas du temps de l'an. Non, avant. D'accord. D'accord. Mais c'est peut-être aussi que vous sélectionnez les infos, comme dit René. Mais en tout cas, ce qu'on entend, c'est que vous, c'est plutôt un métier en relation client qui vous plaît. Oui. Donc, ça me semble vraiment la piste à creuser pour vous, qui est le moins de, j'allais dire, process possible, hein, et que vous puissiez être vraiment en conseiller, quoi. Oui. Mais est-ce qu'il faut quand même que je continue à... que je cherche, mais que je me remette à retravailler quand même ? Là, votre thérapeute, vous venez d'être arrêté trois mois, c'est ça ? Non, non. Oui, j'ai été arrêté trois mois. Et là, ma thérapeute veut m'arrêter plus que 15 jours, donc je n'ai plus qu'huit jours, là. Oui, donc si elle, elle dit, vous voyez là, moi, je ne suis pas en bonne position ou posture pour vous dire quoi faire là-dessus, si vraiment vous vous sentez excessivement fragile, vous avez toujours le droit d'en discuter avec votre thérapeute. Est-ce que vous pourriez demander à votre thérapeute, c'est quels sont les éléments qui, d'après elle, lui permettent de dire que vous pouvez reprendre votre travail ? Parce que ça va peut-être vous aider à le reprendre, quand je dis ça. Parce qu'elle dit, elle dit que de toute façon, à un moment, je vais financièrement ne plus m'en sortir, et que, effectivement, je vais finir SDF. Oula, elle vous a dit ça ? Non. C'est le cas où il est non, parce que j'ai effectivement hérité un petit peu d'un patrimoine, mais je ne veux pas trop y piocher dedans, parce qu'à temps de piocher, je ne veux plus grand-chose dedans. Oui, mais vous avez votre salaire, là, en arrêt maladie, Franck ? Pas tout. Oui, vous avez raison, pas tout. Il faut réduire un peu la voilure, les dépenses, les frais de fonctionnement. Ah, c'est ça qui l'inquiète pour vous. C'est que vous vous fragilisiez financièrement ? Oui. D'accord. Parce que je suis quelqu'un qui, effectivement, a eu un train de vie assez important avec papa, et que j'ai du mal à me freiner. Et alors, est-ce que ça, par exemple, votre salaire, est-ce que ça a du sens pour vous et c'est une motivation ou un argument suffisant pour vous aider à reprendre un peu plus vaillamment votre travail ? Parce qu'après tout, cette fameuse responsable n'est pas sur votre dos toute la journée. Vous voyez des clients, vous êtes dans le magasin. Oui, je me piste assez souvent. Oui. Ben, laissez-la vous pister. Prenez un peu de distance. Après tout, vous savez ce qu'elle vous dit et vous la connaissez. Donc, prenez le bon côté, peut-être pour vous aider, Franck, de ce que vous aimez dans votre travail. En y allant, dites-vous, je vais croiser tel et tel client que j'aime beaucoup, je vais parler avec tel ou tel client. Et tout ça, j'aime énormément. Essayez de vous connecter à l'intérieur de vous avec tout ce qui fait que ce travail vous l'aimait malgré tout. Et puis aussi le fait que vous en avez besoin financièrement. En laissant la responsable à ces récriminations et peut-être, si ça vous lâche un peu de pression, vous ferez peut-être sans doute moins d'erreurs. Oui. C'est à voir. C'est à voir de changer de façon de concevoir ou de la façon de voir votre métier. Vraiment, c'est un peu comme si vous vous branchiez sur une autre prise. Il y a la prise, ma responsable qui me piste, ça m'est insupportable et rien que d'y penser, ça me stresse. Et puis, il y a l'autre prise qui est, ben, j'aime beaucoup les clients. Tiens, monsieur un tel ou madame un tel, je les aime beaucoup. Tiens, ben, ils viennent tel jour ou tiens, ils sont revenus et puis je vais les conseiller. Et là, tout d'un coup, vous avez du plaisir. Alors, ben, vous allez vous brancher à cet endroit-là et l'autre, vous la débranchez l'autre prise. Vous savez, les ados, ils disent, la calculer, il ne faut plus la calculer, en d'autres termes, la responsable. Hein ? Oui. Voilà, ben, vous ne la calculez plus. Oui, non. Et ça va vous donner beaucoup de fraîcheur et de liberté et de plaisir. Et très certainement qu'avec le plaisir, vous ferez beaucoup moins d'erreurs. En tout cas, j'imagine que ça puisse l'être. Et puis, continuez à chercher. Continuez à chercher parce que ça, c'est votre avenir. Oui. Eh bien, ça vous mettra un peu moins la pression. Je vous souhaite bon courage, Franck, vraiment. Merci, Sophie. Et puis, mettez, vous savez, dans les rayons, là, avec la responsable, vous mettez un imperméable. Quand je dis un imperméable symbolique dans votre... C'est une protection. Voilà, dans votre cœur, voilà son mauvais caractère et ses mots désagréables. Que ça glisse dessus, comme la pluie sur les plumes d'un canard. Faites le canard. Pensez au canard, c'est beau joli, un canard. Et c'est jamais mouillé, un canard. Même quand il pleut très fort. Et oui, il y a Lise qui dit, demandez peut-être à reprendre votre travail en mi-temps thérapeutique. Et vous serez payé 50% par votre patron et 50% par la sécurité sociale. Vous en pensez quoi ? Ça peut être une idée. Oui, parlez-en à votre thérapeute de ça. Oui. Mais vous savez, c'est toujours pareil de se sentir malade. Au travail, on l'est encore plus. Donc si vous arrivez à vous raconter une histoire qui vous va bien dans votre travail, et à avoir un focus sur ce qui vous donne du plaisir, ça peut déjà changer beaucoup de choses. Oui. Bon courage à vous, Franck. Merci. Prenez soin de vous. Oui, bon courage. Je vous en prie. Merci de nous avoir appelés. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. Au 3921. 50 centimes la minute plus coût de la pelle. Bonsoir Nadia. Bonsoir. Bienvenue. Oui, merci. Oui. Enchantée. C'est la première fois que j'appelais. Oui, c'est sympa avec votre petite voix toute timide, mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Oui. Oui, donc, comme je vous disais, moi, je vous appelais pour aborder un thème que j'ai déjà entendu dans votre émission, mais qui traitait des problèmes que certaines personnes avaient rencontrés au niveau dépendance à la voyance par téléphone, en fait. Ah, par téléphone, oui. Oui. Pour moi, ça a été un vrai souci de rencontrer ça, parce que j'étais assez jeune à l'époque. J'avais une vingtaine d'années à peine. Bon, aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ça ne faisait pas bon. Ah oui, donc pendant 10 ans quasiment, c'est ça ? Quasiment, oui. Oui. Et donc, en fait, à l'origine, j'étais dans une période de deuil. Je venais perdre quelqu'un d'important pour moi. Et puis, à la fois, il y avait comme un double deuil, si vous voulez. Il y avait aussi le deuil de la vue, parce que j'avais perdu la vue de façon plus accentuée à cette période-là, juste après le décès de la personne que j'ai perdue en question. Et puis, je me suis un peu réfugiée sur cette option-là, de me dire que peut-être, parce que j'avais une profonde tristesse après ça. Et bizarrement, moi, j'ai toujours eu des problèmes de santé, toujours eu des problèmes de vue, mais ça s'est vraiment aggravé d'un coup, et ce n'était pas quelque chose qu'on m'annonçait. Donc, j'ai été très déstabilisée. Et puis, j'avais besoin d'un recours. Donc, étrangement, je me suis penchée là-dessus, en me disant que ce n'était pas la psychologie, ce n'était pas la psychanalyse. Donc, ça n'exigeait pas grand-chose de moi. Et puis, ce ne serait pas quelque chose de sérieux. Il n'y aurait pas de traitement. Il n'y aurait pas beaucoup à dire non plus. Je pouvais dire ce que je voulais et en garder pour moi aussi. Et puis, progressivement, je me suis rendue compte que c'est quelque chose qui piège un peu les gens. Enfin, même franchement, les gens. Oui, vous t'écoutez bien les choses. Oui, oui. Et donc, ça m'a piégée, malgré mon équilibre, malgré le fait que je pensais vraiment contrôler les choses. Et ça m'a piégée d'abord sur le plan financier. Je me rendais compte que quand le compteur tourne, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais plus ils en disent, et plus on a envie qu'ils nous en disent encore et encore plus à chaque fois. Et c'est vrai que ça fait beaucoup... Ça vous fait miroiter des étoiles en même temps. C'est des gens qui jouent beaucoup sur ces tristes. C'est-à-dire, c'est la vérité. C'est des gens qui jouent beaucoup sur les douleurs, en fait. Oui. Et c'est surtout... Oui. Oui, Nadia. Oui, donc ça génère aussi... Enfin, on dit qu'on peut... Enfin, on peut contrôler jusqu'à un certain stade. Et puis d'un coup, on ne gère plus vraiment la situation. Mais c'est comme si on ne voulait pas s'en rendre compte. Il y avait quelque chose qui, malgré nous, nous poussait à croire dans les corps. Oui, parce que ça arrivait d'abord de façon insidieuse. En plus, vous avez... Vous décrivez très bien le phénomène. C'est que vous avez, au début, pensé faire un choix un peu anodin. Juste un petit... Enfin, une sorte de soutien. Voilà, suite à ce deuil. Et vous dire, ça va un peu m'aider, me tenir une compagnie, m'aider à me projeter. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant dans le choix de la voyance, c'est que la voyance, c'est fait pour nous projeter vers l'avenir, pour nous dire notre avenir. C'est ça. Quand on est dans un immense chagrin d'un deuil et de la perte, et on voit plus clair devant. Parce qu'on est embrouillé, on est noyé par son chagrin. On se noie dedans. Et donc, c'est vrai que la voyance, c'était sans doute pour vous, même inconsciemment, l'idée de vous dire, j'ai pas besoin de faire un travail sur moi, j'ai juste un immense chagrin. Mais ce que je souhaite, c'est qu'on m'aide à regarder devant. Et peut-être que la voyance va m'aider à regarder devant. Et en fait, comme dit Monica, curieuse coïncidence, vous tournez vers la voyance au moment où vous perdez la vue, dit Monica. Donc vous voyez, c'est vraiment une histoire de comment se projeter. Et puis, après, c'est le doigt dans l'engrenage. Alors c'est là où ces systèmes sont très bien faits. C'est que vous devenez accro de ce qu'on vous dit, accro du shoot en fait. Oui, comme un shoot. Comme un drogué. Vraiment, plus on vous en donne et plus on vous en redemandez. Et puis, il y a aussi l'idée que souvent, très curieusement, c'est toujours très positif. C'est toujours plus lumineux de moi. Et puis, ce sera plus grand, plus... Et c'est ça, donc quand vous raccrochez, vous vous sentez même plutôt bien et ça repart. C'est vraiment comme un drogué. Comme vous dites, quand la dose diminue, il faut reprendre une dose pour aller au step suivant. Oui. Absolument. Et comment vous en êtes sortie aujourd'hui, Nadia ? Disons que je me suis... En fait, j'avais un peu... Je me rendais compte que ça devenait un problème en me confrontant à mes amis et en me rendant compte que j'étais incapable de leur en parler. En fait, je me rendais compte que je ne pouvais pas aborder ça avec eux et que ça m'était très mal à l'aise. J'étais très honteuse, en fait, de devoir leur dire... Ben voilà, moi, je les appelle souvent, j'ai souvent recours à eux et je dépends surtout beaucoup d'argent auprès d'eux, quoi. Puisque je n'avais plus une thune, c'est moins l'expression, pour vivre ma vie de jeune fille normale, quoi, de 20 ans. Et puis, je ne me rendais vraiment pas compte, en dehors de cette confrontation-là au cercle amical et familial, je ne me rendais pas compte du tout de ce qui était en train de se passer. Et puis, ça a été très loin, parce que ça m'a coupée de ma famille, ça m'a coupée de mes amis, d'une certaine façon, puisque je n'avais plus vraiment de vie sociale. Je sortais très peu, j'avais limite peur de reprendre le lien avec le réel, en fait. C'était comme si, finalement, il m'avait construit des châteaux en Espagne, mais c'est les murs de mon appartement qui devenaient ma réalité du quotidien. Et je m'enfermais là-dedans, comme si c'était le refuge, l'abri, la sécurité. Alors que ce n'était absolument pas ça, c'était la destruction, c'était l'enfoncement. Et moi, j'en ai beaucoup souffert, vraiment beaucoup. Et puis, au moment où j'ai réussi à en parler à une amie, elle n'a pas du tout jugé, mais elle m'a essayé, effectivement, de plutôt aller vers la psychanalyse pour essayer de parler de ce qui m'avait conduite à ça. Et surtout, essayer de guérir le fait que j'ai rompu avec l'essentiel, la famille, la cellule familiale, tout ce qui, finalement, vous rappelle un peu à l'ordre et vous réveille. Oui, ce qui vous remet dans la vie et pas dans l'imaginaire. Exactement. Là, je restais enfermée dans l'imaginaire et c'est comme s'il y avait une forme de complaisance. À la fin, on se dit presque qu'on est le seul coupable et puis on s'est fait mal soi-même et quelque part avec goût parce que c'est toujours vous qui décidez, finalement, de rappeler. Donc, vous ne pouvez pas les accabler. Vous ne sentez pas le droit de les accabler quand ils vous montrent, quand ils se jouent de votre naïveté ou de vos blessures puisque vous les avez déjà livrées. Vous avez un peu le sentiment d'être face à un bourreau. C'est dommage pour l'identité, pour la personne parce qu'on en prend un coup sur l'ego. Surtout que... Ça a des conséquences assez graves. Et puis, si jeune, ce n'est pas simple. Ça arrive dans une période où on est dans les études. Moi, je faisais des études. C'était dans une période où j'ai réussi, c'est bien dans mes études. J'étais équilibrée de ce côté-là. C'était mon pilier un petit peu. C'est ce qui me tenait debout. Et puis, même de ce côté-là, à un moment donné, il y a eu une telle fatigue. C'est comme si ça avait une répercussion, en fait, sur mon psychisme à me dire finalement, je me détache de tout. Et puis, je m'enferme là-dedans. C'est sécurisant. Ça me rassure au quotidien. C'était d'espoir. Mais l'espoir, ça tue. C'est-à-dire que votre vie s'est enfermée dans un espoir qui vous tue à petit feu parce que pendant ce temps-là, vous ne vivez pas. Vous n'êtes que dans l'espoir de vivre. Et la vie passe. Vous passez à côté de la vie. Oui, c'est vraiment le sentiment d'être passé à quasiment 10 ans de vie. Oui, parce que là, en fait, c'est un peu comme si à chaque fois que vous aviez appelé, on vous projette un film. Le film de votre vie à venir. Et on vous dit... À chaque fois que vous faites une rencontre sentimentale, par exemple, vous avez besoin de savoir si vous n'allez pas souffrir comme la première histoire que vous avez connue, la première rupture qui a été assez douloureuse. Et voilà, qui vous est un peu ravagée parce que vous étiez très attachée à la personne et que vous aviez déjà eu du mal de vous détacher de ça. Et puis à chaque rencontre, du coup, vous ne laissez pas la vie faire les choses. Vous ne laissez pas la surprise de la vie arriver à vous. Vous prenez les rênes et vous avez besoin de... De fait, c'est vraiment le sentiment de tout vouloir contrôler, mais de façon assez impulsive, pas très saine. En fait, vous ne contrôlez rien. C'est vous qui êtes contrôlée par des prédictions auxquelles vous avez donné foi. Mais de fait, vous ne contrôlez plus votre vie. Et c'est d'ailleurs ce sentiment que vous avez eu d'avoir l'impression... Oui, le sentiment d'avoir perdu sa vie. Et là, depuis combien de temps ? Comment vous avez réussi déjà à... Ça fait trois ans. Ça fait trois ans, oui. En discutant avec une amie qui m'a fait redescendre sur Terre et qui m'a un peu raccrochée à la vie. C'est bien. Qui m'a aidée à reprendre une vie normale, quoi. Renouer avec le réel et sortir devant des gens, devant du monde. Me refaire un réseau d'amis. De sorte à ne pas me retrouver seule et toujours tentée par ces choses-là. Je n'ai pas laissé de place à l'ennui. Donc, j'ai repris l'écriture, qui est une de mes passions aussi. Et en fait, je me suis rendue compte que tout ce que j'avais passé de temps avec eux, à croire en quelque chose qui n'existe pas et qui n'arrivait jamais, finalement, j'aurais pu consacrer dans l'écriture. Il y avait toute une structure, quelque chose de déjà là, en fait. En mesure que je m'ai consacrée, ça m'assurait vraiment. Et ça a laissé apparaître quelque chose de réel et de concret, finalement. C'est un peu ça qui m'a sorti. Oui, ça vous a remis. En fait, le récit. Oui, c'est-à-dire que vous êtes réappropriée votre récit en écrivant. Tout à fait. Avant, c'est l'autre qui faisait le récit de votre vie. Et vous, vous êtes remise en récit vous-même. Et ça, ça vous a aidée aussi. A la fois par cette amie, mais vous êtes reconnectée. Vous êtes encore tentée, quelquefois, Nadia, d'avoir recours ? Non, je suis écœurée, en fait. Je suis écœurée, puis il y a un peu de rancœur vis-à-vis de cette façon de... En fait, surtout les cabinets de voyages, parce que ce sont des gens très organisés. C'est quelque chose de très... C'est comme si c'était calculé par avance, mais finalement, vous ne voyez rien venir. Et puis, il vous emporte dans une spirale, en sachant que vous êtes très jeune, que les moyens, vous ne les avez pas forcément. Donc, forcément, vous vous retrouverez dans des situations qui vous dépasseront à un moment ou à un autre. Et puis, eux, ils s'en fichent, tant que vous vous accrochez aux forfaits, parce qu'ils proposent des forfaits de Nirobolan. C'est des choses auxquelles vous avez le sentiment d'avoir été victime d'une organisation, d'une quantité d'individus qui sont là pour martyriser un peu votre psychisme. Mais même parce que vous leur livrez des choses, vous acceptez de leur faire confiance, d'avoir foi en eux plus qu'en vous-même, à un point où vous vous oubliez. Sinon, je n'ai pas été retentée de les contacter. Parce qu'il y a encore une colère qui m'anime et j'ai besoin de l'extérioriser totalement. Et puis aussi d'essayer de prévenir, si c'est possible, certains qui seraient tentés par ça, des gens qui n'arriveraient pas justement à se sortir de ce genre de choses. Parce que ça touche à la dépendance de façon générale. On a besoin des autres pour prendre confiance de ce qui se passe. Donc, tant qu'on est dedans, on a quand même cette tendance à manipuler ses propres amis pour ne pas qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que vous auriez honte si jamais ils apprenaient que vous étiez là-dedans, un peu comme on joue au casino. Pourquoi vos amis ? Exactement. Oui, c'est une honte. D'accord. Vous sentiez que c'était trop ? Vous sentiez votre dépendance et vous en avez un peu ? Oui, c'est ça. Oui. Que c'était trop fréquent, qu'il y avait quelque chose de passant du tout là-dedans et que j'aurais forcément une réflexion de leur part qui, sur le moment, m'aurait vexée plus qu'elle m'aurait éveillée sur ce qui était en train de se passer. Oui, je comprends. Et là, en fait, parce que vous voyez, Nadia, dans ce que vous dites, il y a effectivement la colère que vous avez contre le système et en même temps, j'entends une grande maturité, une responsabilité. Vous dites, moi aussi, c'est moi qui agissais et qui appelais, donc le système existe, mais c'est aussi ma responsabilité d'être tombée dans ce panneau-là. Oui, je m'aurais mangé dans la main, en quelque sorte. C'est ce que je me dis. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il y aurait, en fait, la question que j'ai envie de poser, une bonne façon d'utiliser justement la voyance comme une guidance, en fait, qui donnerait des indications mais qu'on ne prendrait pas au pied de la lettre ? Est-ce que c'est vous qui avez été très longtemps cliente, en fait, de la voyance ? Est-ce que vous diriez que c'est possible de l'envisager autrement, de le prendre autrement ? Oui, je pense, mais il ne faut pas se diriger vers cette option. Je pense qu'il ne faut pas se diriger vers eux dans un moment de grande souffrance ou de grande douleur intérieure parce que c'est quelque chose qui peut devenir destructeur. Inévitablement, on va vous dire des choses, on va entretenir quelque chose. Eux-mêmes, parfois, j'ai le sentiment qu'ils se font, sans complexe, ils se font un peu instances psychologiques, c'est-à-dire qu'ils se prennent un peu pour des psychologues et ils n'ont pas peur de vous dire « je suis comme un psychologue ». On m'a déjà dit ça. « Je suis comme un psychologue ». Ça, ça m'a beaucoup gênée. Je lui ai dit « non, si j'ai besoin de consulter un psychologue, je me rends dans un centre psychopsychologique, je n'ai pas besoin de vous appeler vous ». Je fais le distinguo entre les deux. Et ça l'a un peu froissé en me disant « non, mais vous savez, on a fait des études aussi, nous aussi on est capables de vous aider psychologiquement, on a une grande expérience, etc. » Ce n'est pas des gens qui vont, quelque part, vous rappeler un peu au réel et vous dire « effectivement, je ne suis pas médecin, effectivement, je n'ai pas cette autorité-là, je n'incarne pas ça ». Oui, ils ne vous remettent pas dans le réel, au contraire. Non, du tout. Il y a Monica qui dit « les voyants sont les escrocs de la psychologie, ils détectent vite et bien les faiblesses et les désirs pour raconter ce qu'on a envie d'entendre », dit Monica. Vous partagez ce point de vue d'une auditrice ? Oui, 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 mais c'est très pernicieux parce qu'on ne se rend pas compte du tout, si vous voulez, c'est très bien, ils manient très bien l'outil, enfin l'humain en fait. Ils ont une grande faculté à se jouer de vos sensibilités, ils tapent tout de suite là où ça fait mal, bien évidemment, et puis ils creusent, c'est-à-dire que vous êtes déjà au fond du gouffre après un deuil important. Et moi, personnellement, j'avais déjà perdu mon papa étant très jeune, j'ai déclaré ma maladie à cet âge-là et j'avais déjà cette souffrance-là, enfin, que je n'avais pas extériorisée étant plus jeune. Et il y a eu un contre-coup quand j'ai perdu cet homme-là parce que c'était un peu comme un père de substitution. et dans le cadre universitaire, il m'a beaucoup aidée, il m'a beaucoup portée quelque part. Et puis, ces gens-là n'hésitent pas, si vous voulez, à vous replonger dans l'enfance, à aller cueillir des informations sur l'enfant que vous étiez, sur la douleur que vous aviez éprouvée peut-être d'avoir perdu votre papa très jeune. Ils se jouent de pouvoir, enfin, ils vont jusqu'à vous dire qu'ils peuvent entrer en contact avec lui, qu'ils peuvent vous passer des messages de sa part, ça va très loin, si vous laissez faire. Et je me suis rendue compte à un moment donné que cette partie-là, bizarrement, c'était la seule chose que je n'acceptais pas qu'on fasse, c'est-à-dire de me dire qu'on pouvait me passer des messages de l'au-delà, quoi. C'était quelque chose que je n'acceptais pas. Donc, je l'ai freinée tout de suite et je mettais un terme dans ces cas-là à la conversation et à la consultation. Mais je me sentais quand même abusée et bizarrement, j'y retournais quand même aussitôt que j'avais un souci. C'était vraiment quelque chose d'absurde. qui vous parlait de vous et qui essayait de vous aider à voir. Est-ce que depuis, Nadia, d'ailleurs, vous vous êtes intéressée, vous avez eu envie de consulter plutôt un ou une thérapeute ? Est-ce que... Oui, oui, oui. Ah, c'est intéressant. Oui, et vous le faites, d'ailleurs ? Oui, j'ai envie de me diriger vers un psychologue pour me libérer de tout ça. Oui, et puis... Et qu'est-ce que... Donc, ça fait quelques années, c'est ça que vous faites un travail sur vous ? Oui, 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 ça fait trois ans. Oui, parce qu'on se sent... J'ai libéré beaucoup de... Oui, ça s'entend. Beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs. Et puis surtout, celle-là, c'est cette culpabilité, parce qu'on ne se débarrasse pas facilement de la culpabilité, de s'être noyée soi-même, d'avoir sauté soi-même à l'eau, en sachant qu'on ne savait pas nager, parce que c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas. Oui, en même temps, vous aviez... Quelquefois, on fait les choses, vous voyez, avec le recul que vous avez maintenant, avec qui on est au moment où on l'est, et c'était sans doute l'élément que vous pensiez vous faire du bien. Après, effectivement, il y a eu le phénomène d'addiction qui s'est mis en place. Il y a Cathy qui dit, vous êtes très jeune, et tout semble ouvert pour vous. C'est juste une mauvaise expérience, mais pas du temps perdu, vu votre capacité d'analyse. Bonne chance à vous, dit Cathy. C'est vrai qu'on se fait du vous rendre très mature en même temps, Nadia. Quelquefois, on passe par des... Tout ce que les gens me disent autour de moi, oui. Oui, on passe par des... C'est ce qu'elle m'a dit aussi, le psychothérapeute présentement. Donc, on m'a dit que ça m'avait quand même quelque part... À la fois, ça avait détruit quelque chose, c'est vrai, mais une partie de ma confiance en moi, mais en même temps, je reprenais... Il y avait une force, une énergie en moi qui faisait que je reprenais le contrôle de ma vie. La preuve, j'étais venue le voir par ma propre faculté à le contacter. Je me suis démenée pour trouver quelqu'un de fiable, avec qui ça passe très bien. J'en ai parlé sans honte, sans gêne. Voilà, j'ai rencontré ce souci. J'ai besoin de parler à un thérapeute pour pouvoir libérer ça et puis me libérer de tout ça. D'ailleurs, quand vous dites que ça a détruit ma confiance, en moi, ça ne l'a pas détruit. C'est qu'elle n'était juste pas là, en tout cas un peu fragile, pas très structurée. C'est justement parce que votre estime et votre confiance en vous étaient très fragiles. Voilà, vous aviez peu d'estime et peu de confiance en vous. Et le fait que ce corps-là ne soit pas très constitué à l'intérieur de vous, vous a amené à aller le rechercher à l'extérieur. Ce qui nous arrive souvent, on peut aller le rechercher, soit dans des paradis artificiels, dans des gens qui nous parlent, dans la voyance comme vous, il y a plein de façons de se dire si je n'ai pas confiance en moi, alors la réponse est forcément dehors puisqu'elle n'est pas chez moi. En fait, elle est bien chez vous, elle est bien chez soi. Absolument, alors qu'en fait, elle est bien. Oui, c'est comme cette fameuse phrase qui dit « J'avais cherché au dehors alors que c'était au-dedans qu'il fallait regarder ». C'est exactement ça, c'est le sentiment qu'on a quand on en ressort. Parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir... J'ai beau avoir fait des études de lettres et d'avoir été confrontée à cette phrase assez souvent et à ce constat très souvent, ça ne m'a pas... Je n'ai pas regardé ça, je n'ai pas voulu voir. Je suis allée tout de même. Mais puis, il fallait que cette expérience se fasse quelque part, je pense, pour peut-être prévenir quelque chose, prévenir... Allez, en revanche, aujourd'hui, je suis beaucoup moins malléable. Enfin, je suis nettement moins malléable. Je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule facilement. Je ferme très facilement le mensonge, la manipulation. Mais je suis très attentive, par contre, chez les autres. Dès que je sens qu'il y a de la perversion dans un comportement ou des choses comme ça, c'est comme si on appuyait sur le bouton et puis il y a cette... Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ça vous a appris, ça ? La protection qui les déclenche. Oui. Une fois, finalement, qu'on a été confrontés à quelque chose qui nous a blessés, on sait reconnaître cette même blessure quelque part quand ça ressemble. C'est ça que vous voulez dire. C'est vrai ? Absolument. C'est vrai ? Oui. Et vous voyez, c'est aussi intéressant, votre témoignage sur la littérature ou les lettres. On comprend, ça rejoint finalement aussi le témoignage de Dominique tout à l'heure qui disait, ma raison, notre cerveau, il comprend plein de choses. Donc oui, on est d'accord, mais on ne voit pas très bien ce que ça veut dire pour soi, c'est-à-dire pour le soi à l'intérieur. Mais c'est quand on le vit qu'on comprend. Et c'est difficile à décrire parce que ce sont des processus très intimes et très longs. Et sans doute, avec le travail psy, vous avez démêlé petit à petit mot à mot, puis vous dites que vous écrivez, donc ça aide beaucoup. C'est du mot à mot, finalement, comme on fait du mot à mot. On fait ça, oui. Il y a cette très belle phrase de Nietzsche qui dit, il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. C'est beau, ça. Je trouve que c'est juste. Oui, c'est très juste. Alors, vous voyez, ça, c'est une citation qui vous va bien. Ça ne m'étonne pas que vous l'ayez choisie, Nadia. Elle vous correspond bien de passer par ce chaos pour devenir cette étoile qui danse. Oui. Il y a Monica qui ajoute, voyons, gourou, sexe, c'est la même manipulation du psyché. Ça laisse des cicatrices, mais les blessures guérissent quand même. Est-ce que ça laisse des cicatrices, honnêtement, Nadia ? Vous pensez, vous, que ça laisse des cicatrices ? Oui, on perd quand même. En fait, la cicatrice, oui, on cicatrise progressivement, je pense. C'est un long processus. Mais de quelle sorte ? Le sentiment d'avoir, disons qu'on porte en soi la déception à l'égard d'une partie du genre humain quand même. On se dit que, d'une certaine façon, il y a quand même, chez l'être humain, quelque chose de très pervers, de très tendancieux à avoir le contrôle sur l'autre. Parce que parfois, on se demande même si eux-mêmes ont conscience de ça, si ce n'est pas quelque chose d'impulsif, même chez eux, de se dire si je suis dans la raison et je vais la tenir sur ce canevas-là. Et elle va me suivre et j'aurai eu raison en finalité. Et elle m'admire ou elle croit en moi, elle a fait en moi. Oui, ils sont dans leur pouvoir. Je la tiens, je la tiens sous mon emprise quelque part. Ils se nourrissent de leur pouvoir sur l'autre. Mais quand vous dites qu'on perd confiance dans une partie du genre humain, est-ce qu'on perd confiance ou qu'on ouvre les yeux de lucidité sur le fait de comprendre qu'il y a une partie d'être ? On n'a pas forcément envie d'être en lien ou en contact parce que leur façon de faire et leur tentation de pouvoir sur nous ne nous va pas. Et ça, c'est notre immense liberté. Et si, finalement, c'est un lien entre la déception et puis l'éveil. Oui, c'est ça. L'éveil de conscience. Oui, c'est-à-dire d'un côté, vous avez raison, on est déçu comme un enfant qui voudrait croire que tout le monde serait... On pourrait faire confiance à chacun ou à tout le monde. Et puis de l'autre, comme vous dites, un éveil de conscience qui est que la nature humaine est complexe et variée et que tout ne peut pas aller dans le même sens. Vous qui êtes très littéraire, Nadia, ça me fait penser à l'impasse de la mauvaise foi chez Sartre. C'est-à-dire, vous savez, il dit que c'est le salaud, finalement, et c'est ce qu'on dirait aujourd'hui le pervers. La personne de mauvaise foi qui ne veut jamais se remettre en cause et qui veut le contrôle et qui a toujours raison quand l'autre a tort. Alors, ce que décrit très bien Sartre, il dit que c'est l'impasse de la mauvaise foi, finalement, on parlerait aujourd'hui de perversion. Sartre parlait de salaud. C'est aussi simple que ça. Et ça veut tout dire. Donc, j'aime bien, effectivement, quand vous dites que c'est entre déception et éveil à la conscience, c'est vrai que, est-ce qu'il faut d'ailleurs passer ? Ça sera un joli sujet de fil au bac. Est-ce qu'il faut être déçu pour s'éveiller ? Je ne sais pas. S'éveiller, oui. C'est la question qui me vient quand je vous écoute. La question. Oui, c'est la question. Vous faites des études de quoi, Nadia ? D'ailleurs, de lettres, alors, c'est ça ? J'ai fait des études de lettres, oui, j'ai terminé mes études. Et vous êtes professeure de lettres aujourd'hui ? Non, non, non. Pour le moment, je dois terminer une formation informatique parce que, comme je suis malvoyante, c'est quelque chose qui m'est arrivé au cours de mes études. Et donc, je n'ai pas pris la peine de manier l'outil Internet, etc., en dépit de ma malvoyance avec un matériel spécialisé. Et je suis en train de le faire pour, justement, pouvoir postuler et commencer à exercer. Ah, très bien. Et à exercer en tant que... En tant que professeure. En tant que professeure de français. Oui. Ah, c'est formidable. Et en même temps, parallèlement, vous écrivez ? C'est ça. Plutôt des romans ? En fait, j'ai beaucoup des correspondances, des sortes de romans épistolaires, quelque part, qui se construisent tout doucement. Et puis, des poésies. Et le roman, ça prend un peu plus de temps, mais c'est séparé. Oui, en construction, c'est plus difficile, en construction. Ah ben, écoutez, il y aura peut-être, je ne sais pas, l'idée d'une correspondance épistolaire entre un voyant et une voyante et son voyant. Est-ce que ça ne va pas vous inspirer, finalement ? Pourquoi pas ? Ça m'inspire beaucoup, forcément. Il y a beaucoup de choses qui émanent de ça. Et puis, non, ça, voilà, au moins de m'avoir lésée, ça m'a enrichie, quelque part. Et puis, bon, ben, pour l'argent que j'ai perdu, je ne l'ai pas récupérée, c'est sûr, mais j'y me suis retrouvée tout de même. Donc, c'est l'essentiel. Oui. Merci, Nadia, de nous avoir appelées pour votre beau témoignage et très sensible. Et je vous souhaite alors une bonne voie, un joli chemin, mais une bonne voie avec la vision aussi. d'être voyante pour vous-même. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Je vous embrasse. Au revoir. On se quitte tout en douceur sur une très, très jolie chanson de James Blunt, Goodbye, my lover. Je vous laisse entre les bras de Morphée. Je vous souhaite de beaux rêves. Je vous retrouve vendredi prochain à 23h.